Coucou, salam, bonsoir! Je voulais juste prendre quelques minutes ici rapidement pour revenir sur un film que j'ai eu la chance de voir en fin de semaine parce qu'il a été offert gratuitement sur YouTube et c'est le film, le fameux film dont j'ai tant entendu parler, Être et devenir. C'est un film documentaire français qui sortait en 2014, je pense bien, et c'est un film qui traite de l'école à la maison, mais plus spécifiquement du on-schooling, donc de l'apprentissage autonome. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, donc quand on fait l'école à la maison, il y a toutes sortes de manières de faire l'école à la maison. Il y en a qui le font de manière très structurée, en suivant exactement le programme, en se faisant un horaire quasiment d'école. Il y en a qui sont plus hybrides, il y en a qui vont suivre des philosophies ou des pédagogies comme Montessori, Freinet, Charlotte Mason, etc. Et il y en a, je dirais, l'autre extrême de la structure, les unschoolers ou les unschoolers, mettons, ceux qui font la non-scolarisation, en fait. Alors le documentaire va suivre une femme et son fils qui se promènent à travers le monde et qui rencontrent des familles qui font le unschooling. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui les a menés là, à quoi ça ressemble, etc. Donc elle se promène dans plusieurs pays, puis d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point, pour certains pays, c'est beaucoup plus normalisé, comme en Angleterre, et pour d'autres, comme en France. Et au Québec, on comprendra que ça suit pas mal la France, c'est plus tabou, mais en général, on s'entend que c'est assez tabou là. Quand on parle de unschooling, c'est vraiment de ne même pas proposer à l'enfant une direction, c'est vraiment de suivre les intérêts de l'enfant. Les unschoolers croient, et vous me corrigerez si je me trompe, mes amis unschoolers, mais qu'il faut vraiment suivre les enfants, les intérêts des enfants, les pulsions de l'enfant, son rythme naturel. Comme par exemple, un enfant a appris à marcher tout seul, il a appris à parler tout seul, juste en imitant, puis en étant avec ses parents, bien, ils disent, il va apprendre ce qu'il a à apprendre tout seul. Et il va trouver une motivation, s'il faut qu'il aille chercher des examens ou des notions ou quelque chose comme ça, bien, quand il aura la motivation, quand il aura l'envie, un but précis, etc., bien, il s'arrangera pour l'avoir. Puis d'ailleurs, on le voit dans le documentaire avec certaines familles, par exemple, une famille où il y a deux frères, un qui est devenu comme musicien, compositeur, etc. Un vrai virtuose, d'ailleurs, parce que clairement, ses parents l'ont laissé aller dans ça, donc depuis qu'il y a trois ans, qu'il ne fait quasiment que de la musique. Et l'autre frère, qui est aussi dans la musique, mais qui est allé se chercher un diplôme, il s'est réveillé un matin, puis il a dit, moi, je veux telle chose, je veux aller tel diplôme. La mère lui dit, est-ce que tu veux que je te prenne un tuteur? Qu'est-ce que... Et donc, il s'est arrangé pour le faire, puis il est allé à l'université, puis il a pris son diplôme. Donc, c'est assez intéressant, honnêtement. C'est sûr que ça vient briser des a priori. Pour mettre carte sur table, moi, je ne suis pas unschooler. Écoute, moi, déjà, j'ai jamais été... Tu sais, ça n'a jamais été mon plan de vie de faire l'école à la maison. Donc, déjà, ça a été un cheminement pour arriver à l'école à la maison. Une fois arrivé à l'école à la maison, pour moi, les unschoolers, c'était des extrémistes, puis c'était complètement ailleurs, là, pour moi. Maintenant, je ne suis toujours pas unschooler, mais je comprends, j'en connais, je comprends, je respecte, et même j'intègre et j'admire certains des concepts, des manières de faire. J'essaie vraiment d'appliquer ça dans notre mode de vie. Et même, je dirais que je suis semi-unschooler, parce que je vais utiliser des cahiers, surtout pour maths. Pour français, j'ai des cahiers aussi, mais bizarrement, on se retrouve plus souvent qu'autrement à apprendre par la littérature ou par d'autres manières informelles. Donc, on verra comment ça progresse, mais je crois beaucoup aux apprentissages naturels aussi. Mais clairement, je n'ai pas l'âme d'une unschooler totale. Clairement, j'ai encore besoin d'une certaine structure, j'ai encore besoin de guider mon enfant, de lui proposer des sujets, de ne pas... Je ne peux pas... Je ne suis vraiment pas dans le laisser-aller total. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais poser quelques questions, d'ailleurs, à mes amis unschoolers là-dessus. Mais revenons au film. Donc, ça suit cette femme qui se promène à travers le monde, à rencontrer des familles. Puis déjà, j'ai un certain malaise quand je réalise que je ne me sens pas représentée dans le film. Et pas juste, oui, évidemment, il y a la diversité culturelle, ça je suis habituée là, à ne pas trop voir de diversité culturelle dans beaucoup de sujets qui m'intéressent. Mais ça peut s'expliquer aussi là. Mais en général, je trouvais que... Je ne sais pas, je ne me sentais juste pas... Ça ne me ressemblait pas. Même si les valeurs me ressemblaient, les modes de vie ne me ressemblaient pas. Il y avait beaucoup de familles en campagne, des familles nomades, des familles... Puis c'est vraiment cool, mais je sais que ça existe là, des unschoolers en ville. Puis je pense qu'il y en avait aussi dans le documentaire. Mais en général, en tout cas, il y avait un gros accent sur la nature. Puis je peux comprendre pourquoi. Moi aussi, j'essaie d'incorporer la nature le plus possible à notre mode de vie. Même si on est en ville, ma fille fréquente un forest school une fois par semaine, une fois ou deux semaines. Puis on fait un petit coin nature à la maison. Puis j'essaie, on regarde les documentaires. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil à voir une famille qui vit, qui se promène pieds nus dans la forêt. Puis c'est sûr qu'en général, les familles venaient renforcer un certain préjugé, des unschoolers, genre hippies, granots, tout ça. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est des belles valeurs, tu sais. Donc il y a ça. Ensuite de ça, bon, il y a les moyens financiers aussi de ces familles. Puis je comprends que tout est un choix dans la vie. Je suis la première à le dire quand on me dit qu'on est riche. Je comprends que tout est un choix, je le comprends totalement. Mais en même temps, j'avais quand même l'impression qu'il y avait un certain privilège, une certaine aisance financière. Je ne sais pas, ça n'a pas été assez abordé à mon goût. C'est sûr qu'il y avait des familles, il y en avait que, exemple, la mère travaillait et le père travaillait les deux, genre un le soir, un le jour. Donc ça, c'était vraiment comme beaucoup de sacrifices. Mais en règle générale, je trouve que ça n'a pas été assez abordé le côté sacrifice financier. J'aurais voulu aussi voir des côtés plus négatifs, des familles pour qui ça a moins bien été. Je comprends que le but, c'était aussi de montrer, c'était d'aller avec des familles qui le pratiquent. Donc clairement, ça a bien été. Mais j'imagine que c'est mon côté journaliste. J'aime ça voir les deux côtés de la médaille, tu sais. Donc il n'y avait pas vraiment ça. Je suis comme trop à l'aise, mais je change de position. À la limite, on peut dire que c'est correct aussi. Mais ils sont allés voir plusieurs familles. J'ai aimé, par contre, de remarquer que beaucoup des familles, que les parents sont des académiques. Beaucoup des familles ont des parents enseignants ou universitaires, etc. Ça, c'était assez impressionnant. Aussi de voir, ils sont allés à Harvard interroger quelqu'un là-bas qui disait qu'ils avaient des homeschoolers parmi leurs étudiants, qu'il y avait beaucoup de homeschoolers en général, que c'était parmi ceux, les homeschoolers et les homeschoolers sont parmi ceux qui recevaient le plus leurs prix, puis ils ont gagné le plus leurs concours, etc. Donc c'est sûr que c'est rassurant pour une maman qui vient d'un milieu plus académique traditionnel, parce que tu ne veux pas non plus que le choix que tu fais pour tes enfants les bloque de quoi que ce soit. Puis ils en parlaient dans ce documentaire-là, de cette crainte-là. Mais c'était cute parce qu'il y en avait une famille qu'une des mères disait, « Oh non, moi, je laisse aller totalement, puis j'ai aucune crainte. » Puis le père à côté dit, « Moi, je laisse aller totalement, mais j'ai l'estomac en boule. » Je pense que je serais plus comme le papa. Clairement, le homeschooling, ça peut être fait, puis ça peut être bien fait, puis j'ai beaucoup cheminé là-dessus. Mais mon Dieu, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, puis tu le vois dans le documentaire que c'est... Ça prend une ouverture d'esprit, ça prend une foi inébranlable au cours naturel des choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais clairement, je ne suis pas rendue là dans mon lâcher-prise. Puis des fois, je me demande, est-ce que c'est nécessaire d'aller là? Puis c'est correct, c'est quelqu'un, c'est ceux qui ont décidé de le faire, mais j'avais envie de demander à mes amis unschoolers, est-ce qu'on peut être unschoolers sans aller dans le total lâcher-prise, le total non-guidance de nos enfants? Est-ce qu'on peut garder un certain contrôle, essayer de leur imposer quand même des thèmes, des activités et tout? Ou est-ce que ce serait mal faire, le unschooling? Parce que des fois, je me demande, comme là, par exemple, ces temps-ci, on ne fait pas grand-chose, mais je me demande si... Je ne peux pas vraiment dire que c'est du unschooling non plus, parce que je vais quand même proposer des projets, des choses comme ça. Ça ne vient pas totalement de ma fille, et je dois avouer qu'après avoir vu le documentaire, dès le lendemain, je me suis arrêtée, j'ai parlé à ma fille, puis j'ai dit, « Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? » Puis elle m'a dit, puis je savais que ça allait être quoi sa réponse, puis c'était les animaux. Puis moi, on dirait que c'est comme, ce n'est pas que je veux la freiner, mais je veux lui faire découvrir plein d'autres choses, fait que j'impose des thèmes, des sujets, on va faire d'autres choses, on va essayer d'autres choses, on fait plein d'activités, puis elle s'intéresse à tout, donc ce n'est pas comme si c'était si difficile, mais en même temps, je me suis dit, « Regarde, elle aime les animaux et dans une phase passionnée des animaux, on va y aller à fond. » Ça, c'est un peu ça, là, unschooling aussi, c'est vraiment suivre, aller au bout des passions des enfants. Donc, on va y aller à fond, là, elle a décidé, elle a été motivée, justement, puis ça vient créer une motivation chez l'enfant. Donc, elle s'est faite une liste de 10 animaux, puis on va faire une recherche là-dessus, puis je suis sûre qu'il y a un million d'apprentissages qui vont pouvoir être faits à travers ça, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, pour revenir au film, encore une fois, je pense que j'ai pas mal dit mes critiques. Donc, le côté nature, le côté aisance financière, diversité, c'est un peu, un petit peu aussi. Je pense que c'est normal, quand tu sors du système, de devenir un peu anti-système, dans le sens que même moi, qui ai adoré mon expérience scolaire, et mon expérience personnelle scolaire. Et l'expérience de ma fille, parce qu'elle est allée une année à l'école, a été merveilleuse. Je ne l'ai pas retirée parce que je n'ai pas aimé l'école. Elle était dans une école alternative, d'ailleurs. Donc, même moi, je ne retournerais pas en arrière, parce que j'ai tellement... Parce qu'une fois que tu goûtes à la liberté, c'est dur de retourner en arrière, même si c'est difficile de homeschooling. Donc, je peux comprendre qu'une fois que tu goûtes au... Que tu sors du système, bien, si tu critiques le système, mais en même temps, je trouvais que c'était peut-être un peu trop noir et blanc dans le film. J'avais l'impression que rien de bon ne pouvait sortir de l'école. Puis, ce n'est pas vraiment ce que je pense, au fond de moi. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques, mais pour jouer l'avocat du diable, je pense qu'il y a encore de très bonnes écoles, surtout les écoles alternatives. C'est ça, je crois profondément. Je pense qu'il y a des enseignants partout, alternative ou pas, je pense qu'il y a des enseignants en or partout, mais que c'est le système qui est un peu tout croche. Bref, c'était cool aussi dans le documentaire... Sorry if I'm all over the place. Il y avait dans le documentaire un prof, justement, un enseignant, qui avait gagné le prix, genre meilleur enseignant, New York, nanana, qui a démissionné en disant, I can't do this anymore, je ne crois plus au système, puis je ne crois plus à l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui et qui se targue maintenant du unschooling. Donc, c'était super intéressant de l'entendre parler dans le documentaire. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse vraiment, vraiment vous lire. J'espère que je n'ai pas offensé mes amis unschoolers parce que je vous respecte et je vous admire tellement. C'est juste que, obviously, je ne comprends pas tout. Je pense que le documentaire peut aider à briser certains préjugés, à en renforcer certains autres. Je pense qu'il ne convaincra pas personne qui n'est pas déjà convaincu. Mais que c'est tellement important d'avoir ce genre de documentaire puis de mettre, de porter ses voix et ses modes de vie différents pour au moins y avoir accès. Tu sais, j'aimerais ça voir d'autres documentaires du genre, que ce soit sur le homeschooling ou le homeschooling ou autre, juste voir des modes de vie alternatifs, voir des choix différents, des gens qui assument des choix différents, puis voir des enfants épanouis. Ça, c'est une affaire aussi. Il faut l'avouer, ces enfants avaient l'air épanouis. Puis, en tout cas, il faudrait que vous le voyez, mais c'était... Je ne sais pas de quoi exactement... Je ne pourrais pas vous dire que j'ai adoré ce documentaire. Comme je dis, il y avait des critiques, il y avait des moments. Puis, tu sais, mon mari, parce que mon mari l'a vu avec moi, puis lui, il a vraiment aimé ça, il était vraiment inspiré aussi. Puis, j'ai dit, tu sais, attends, si tu avais vu un documentaire sur tous les autres, comme l'éducation classique ou whatever, tu aurais peut-être été aussi impressionné. Donc, puis d'ailleurs, dans l'éducation classique, ça, c'est une question pour les homeschoolers, il y avait quelque chose que j'avais aimé, puis je me demandais comment on peut concilier ça ou si c'est complètement pas conciliable avec le homeschooling, mais que ça disait que les gens des éducations classiques disent que les enfants à un jeune âge, leur cerveau sont comme des éponges. Là-dessus, on est tous d'accord, mais contrairement aux homeschoolers, eux, ils croient qu'il faut leur bourrer le crâne dès un jeune âge. Donc, leur offrir le plus possible de bases solides en orthographe, en culture générale, géographie, apprendre par cœur des affaires, pour, même s'ils comprennent pas, au moins avoir cette base solide, avoir ce vocabulaire enrichi, etc., etc., pour pouvoir plus tard apprendre à être critique puis avoir ce bagage-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai l'impression que c'est l'extrême opposé et pourtant, les deux sont intéressants. Donc, je me dis, est-ce que c'est possible d'être un hybride de toutes sortes de pédagogie? Est-ce que c'est nécessaire de se targuer complètement unschooler? Est-ce que je screw up en faisant à moitié l'un ou l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse vraiment de vous lire et puis vous lire. Vous entendre, vous lire. Ben oui, vous lire, en fond. Puis, c'est ça. Voilà, si vous avez d'autres suggestions de documentaire pour moi, ce serait vraiment cool. J'apprécierais. Ou des lectures ou quoi que ce soit. Vous pouvez me les laisser en bas ou m'écrire sur Facebook ou Instagram. Je suis facilement joignable. Merci beaucoup. Bye. Puis, bonne fin de confinement. Bye. C'est parti.